Oeufs-maillots, le podcast natif qui vous met l'eau à la bouche. Fondé en 2015 par Guillaume Fourdini et Gonzague Gru, tous deux fils d'agriculteurs, Agricool est une jeune entreprise qui s'est donnée comme objectif de proposer une nouvelle alimentation en ville avec des produits sains, riches en nutriments et cultivés de manière responsable. Pour cela, Agricool recycle des containers maritimes et les transforme en fermes urbaines, véritable paradis pour fruits et légumes au cœur des villes. Une quinzaine de containers sont installés en Ile-de-France maintenant. Ils y produisent fraises, persil, coriandre, laitue, distribuées en cercle du cours. Aujourd'hui, avec Guillaume Fourdini, on va parler de culture verticale, de goût, d'alimentation responsable, de levée de fonds et de foodtech. Bonjour Guillaume, merci de nous recevoir. Bonjour. Tout d'abord, vous pouvez nous raconter pourquoi Agricool et quelle est la genèse de ce projet ? Oui, Agricool, au départ, c'est vraiment un projet qui vient du cœur, puisque moi je suis fils d'agriculteur, petit-fils, beau-fils, neveu, j'ai des agriculteurs partout autour de moi, surtout dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Je viens du côté de la baie de Somme et de la Côte d'Opale. Et en fait, j'ai beaucoup ensuite travaillé en ville, et c'est vraiment cet écart de qualité de l'alimentation, entre ce qu'on peut retrouver quand on habite dans une zone urbaine, et ce qu'on trouve quand on est à la campagne, qui m'a énormément marqué. Et ça, c'est dû à l'accès à l'alimentation locale, tout simplement, qui fait qu'on a une alimentation qui est beaucoup plus fraîche, nutritive, qualitative. Donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on fait pour permettre d'avoir un accès à l'alimentation locale, même quand on habite en ville. Et c'est là qu'on a créé Agricool, en justement créant des fermes qui puissent se mettre directement en ville dans des containers qu'on transforme. D'ailleurs, vous recyclez ces anciens containers maritimes pour les transformer. Comment s'est venue cette idée de containers ? En fait, l'idée, c'est de se dire, OK, bon, il faut produire en ville pour avoir de l'alimentation locale pour la ville. Par contre, on ne va pas réinventer la roue. Il y a déjà des super projets qui existent, qui produisent sur des toits, qui produisent dans des jardins partagés, etc. Dans des parkings ? Exactement. Il y a plein de choses qui existent. Nous, l'idée, c'était de se dire, sur des endroits qui puissent être un peu perdus, qui ne sont pas des terres, évidemment, du coup, agricoles, comment est-ce qu'on produit ? Et on avait ce container dans la cour de la ferme de mon cofondateur, Gonzague, qui était là. Et on se disait, tiens, c'est vrai que ces containers qu'on utilise pour beaucoup de choses, même pour des logements, etc. Comment est-ce qu'on pourrait, tout simplement, faire une brique de Lego et recréer à l'intérieur un paradis pour fruits et légumes qu'on puisse venir ensuite ajouter avec un nombre défini selon l'endroit où on est et venir, finalement, compléter la ville avec ces briques de Lego de production de fruits et légumes locaux ? Le premier prototype était à Bercy, c'est ça ? Oui, on l'a transformé dans la cour de la ferme des parents de Gonzague. Ça, c'était en Picardie. On a planté des fraises dedans. On a mis le container sur un poids lourd avec des fraises vivantes sur l'autoroute à 1 et on l'a posé à Bercy. On a ouvert les portes et on a pu accueillir des fraises en plein cœur de Paris à maturité. C'était assez exceptionnel dès le début. Comment ça a évolué depuis ce premier test ? Depuis le premier test, on a eu une grosse phase de recherche et développement parce qu'en fait, ce premier test, il nous a montré qu'on pouvait avoir des fruits et légumes en effet de qualité exceptionnelle avec vraiment un goût exceptionnel en produisant comme ça en intérieur ce qui n'était pas du tout intuitif et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Pourquoi dans un environnement intérieur et dans un container, on arrive à avoir des fruits aussi bons qu'en pleine terre à la campagne ? Il y a vraiment beaucoup de travail qui a lieu sur l'éducation autour de ça. Mais la première chose, c'était ça. Ensuite, par contre, on avait énormément de recherches et de développement à faire pour avoir suffisamment de productivité pour que le modèle puisse être viable tout simplement parce que c'était vraiment un modèle qu'on inventait et comme tout modèle qu'on invente, on ne démarre de pas grand-chose. Donc on a fait vraiment 5 ans de R&D avec beaucoup d'agronomie, d'ingénierie sur le projet pour produire toujours plus avec toujours moins. En gros, c'est ça le sujet. Aujourd'hui, on produit à peu près un peu plus de 100 fois plus au mètre carré qu'un champ et on utilise 99% moins d'eau, 90% moins de nutriments, etc. Quelles techniques vous avez mises en place pour ça, d'ailleurs ? Quelles sont les consommations énergétiques ? Alors, on utilise beaucoup de technologies différentes. On utilise des technologies de LED à très basse consommation qui sont refroidies à l'eau. On utilise uniquement de l'énergie renouvelable. On récupère beaucoup de chaleur, justement dans les différentiels de chaleur, pour justement l'utiliser d'autres moyens comme le climat. Évidemment, c'est un circuit fermé avec l'eau et les nutriments qui fait qu'on ne refait jamais des cuves, etc. Donc on a une efficience sur l'eau et les nutriments qui est très importante. On ne rejette rien dans le sol. Il n'y a pas de trophicitation des sols, etc. qui peut parfois être un problème avec l'agriculture, certains types d'agriculture. Aujourd'hui, par exemple, si on prend notre consommation, je ne sais pas, d'énergie, évidemment, même si c'est de l'énergie renouvelable, on cherche à la réduire un maximum. On l'a réduit presque par 4 en utilisant beaucoup de technologies différentes. On va continuellement le faire. En fait, ce qui est vraiment important pour nous à partir de maintenant, maintenant qu'on a finalement un rendement qui est déjà important, puisqu'on a obtenu un gros rendement sur nos productions et donc c'est maintenant un modèle qui est viable et qui peut se déployer, il y a deux éléments qui sont vraiment importants pour nous qui sont évidemment à la fois le déploiement du nombre de produits, le déploiement du nombre de fermes. Et j'ajouterais vraiment que même si le rendement est très important maintenant, on va continuellement chercher à améliorer finalement la valeur ajoutée de notre produit. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, continuer à améliorer la fraîcheur, donc réduire le temps entre la récolte et la livraison. Aujourd'hui, c'est déjà que il est aujourd'hui livré le lendemain. On peut toujours améliorer ça pour avoir une fraîcheur la plus extrême possible. Comme chez Boulanger ? Voilà, vraiment une valeur nutritionnelle, une qualité, une fraîcheur qui soit exceptionnelle, c'est forcément la valeur qu'on peut apporter, le plus important. Et puis, il y a des éléments qu'on a et qu'on ne peut pas améliorer parce qu'ils sont juste extrêmes, qui ne sont par exemple aucun pesticide ni à la production ni dans le produit à la fin. Donc ça, c'est des éléments de base. Mais après, il y a un élément aussi très important, c'est évidemment le côté responsable. Puisque créer cette fraîcheur extrême, on utilise pour ça de la technologie. Donc évidemment, si on compare un champ et qu'on ne prend pas le transport, on ne prend rien de tout ça, etc. Et un conteneur, forcément, on va avoir un impact plus important de base puisqu'il y a des technologies, etc. Donc le sujet, c'est de produire à côté pour éviter le transport, la logistique, etc. et donc compenser tout ça. Et puis, se battre chaque jour pour que cette technologie soit la plus responsable possible et de plus en plus durable, en fait. Et qu'on ait le courage, et c'est ce qu'on fait, de faire des ACV et de s'améliorer, etc. Quel est votre modèle, d'ailleurs, pour le développement ? C'est des choses que vous allez mettre dans une franchise ? Alors, le modèle d'Agricool, c'est qu'on a une marque de fruits et légumes qui est, du coup, distribuée aujourd'hui chez Monoprix, chez Carrefour, à la Grande Épicerie, etc. Donc, vous pouvez trouver la marque Agricool directement. Par exemple, les mixtes de jeunes pousses à côté, dans le rayon 4e gamme de votre supermarché en prêt-à-consommer, le basilic, la coriandre, le persil avec les herbes aromatiques et puis les fraises, évidemment, en rayon fraise. Et l'objectif, c'est de multiplier ces produits en étant directement une marque de fruits et légumes qui soit, on l'espère un jour, la plus belle marque de fruits et légumes. Vous êtes en train de vous implanter sur d'autres villes, sur d'autres secteurs ? Alors, pour l'instant, on a surtout un gros travail encore à faire pour multiplier le nombre de points de vente à Paris, en Ile-de-France. Donc, on avait 5 points de vente il y a un an, il y en a 70 à peu près aujourd'hui qui vendent nos produits. Et puis, on veut au moins faire encore x3 dans les prochains mois. Donc, on a d'abord un gros travail à faire sur la disponibilité de nos produits. Pour nous, l'alimentation locale, ce n'est pas un sujet niche. Ça doit être la norme demain. Donc, on doit être capable de faire que manger local, même quand on habite en ville, c'est la norme. Et aujourd'hui, clairement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce qu'il faut rendre plus disponibles ces produits. Et aujourd'hui, l'alimentation locale, ça représente moins de 5% de l'alimentation des Français. et si on a envie que ça devienne 20 ou 30%, ce qui serait déjà plus logique, finalement, on ne demande pas que ça soit 100%, ça ne sera jamais. Mais si on veut augmenter la résidence alimentaire, qu'on veut augmenter la qualité de vie des gens, il faut que ça représente un minima 20-30%. Et pour ça, il faut augmenter l'offre, en fait. Donc, il faut produire en ville, produire autour des villes et multiplier l'alimentation locale et puis la rendre disponible dans les circuits classiques. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui distribués, par exemple, en grande distribution, qui peut faire débat pourquoi on s'allie avec la grande distribution d'une certaine manière. On veut le faire parce qu'on a envie, justement, d'être dans le circuit classique de l'alimentation. Et aujourd'hui, ça représente la majorité des fruits et légumes qui sont achetés en grande surface. On doit être en grande surface pour rendre accessible le local. Vous êtes justement fils d'agriculteur. Quelle différence vous remarquez entre l'agriculture rurale et l'agriculture urbaine ? Moi, j'ai grandi dans une famille en tant que fils d'agriculteur. J'ai l'agriculteur partout autour de moi. Encore une fois, j'ai des anciennes générations, des nouvelles générations. Je ne veux pas rentrer dans le débat de ce qui est nouveau, ce qui ne l'est pas, ce qui est bien et ce qui est mal, d'ailleurs. Ce qui m'intéresse, moi, c'est deux choses. Un, que les agricultures se complètent et deux, qu'elles cherchent toutes à s'améliorer. Et c'est ça qui est vraiment pour moi le principal. Et après, il faut que tous les modèles soient complémentaires et le reste, et aujourd'hui, voilà, on pourrait, enfin, évidemment, je ne vais pas rentrer le monde dans un conteneur, ça serait horrible. Je n'en ai juste pas envie. Je dis souvent, si vous avez, voilà, si vous avez des salades ou des herbes aromatiques produites à côté de chez vous en plein champ sans pesticides, n'achetez surtout pas les nôtres. Ce n'est pas le but. On est là pour venir, justement, compléter un modèle à un endroit où il n'y en a pas assez. Évidemment qu'il faut des céréaliers, évidemment qu'il faut des betteraviers, évidemment qu'il faut de la permaculture en local, vendue sur le marché. Et c'est tout ce monde-là qui se complète et qui se comprend, qui permet à un monde agricole, voilà, un riche, qui permet à tout le monde d'avoir ce qu'il lui faut, quoi. Vous, vous avez une certification ou vous produisez sans pesticides ? Est-ce que vous êtes certifié ? Est-ce que vous avez... Non, on n'a pas de certification en particulier puisque l'agriculture biologique, on ne peut pas rentrer dans le cahier des charges. Parce que vous êtes hors sol ? Parce qu'on est hors sol, parce qu'on produit sans le soleil. Peut-être que ça va changer parce qu'il y a de plus en plus de produits sur hors sol. Voilà, tout à fait. Alors, pareil, là, c'est des sujets très politiques. Donc, j'avoue, je ne m'ai même pas poussé parce que je n'ai pas l'énergie. Mais en effet... Vous avez une autre certification que la certification bio ? En fait, du coup, ce qui est important pour nous, c'est de communiquer sur ce qu'on fait. Donc, on est transparent le plus possible. Vous avez fait plusieurs levées de fonds. Quels ont été les premiers retours des investisseurs ? Et est-ce que ce modèle est viable économiquement ? Oui, alors, on a eu beaucoup de levées de fonds, en effet, puisque c'est une industrie dans laquelle on invente le modèle. Donc, forcément, quand on invente de modèle et qu'on commence par d'un tournevis et qu'on se dit on va arriver à un modèle viable d'agriculture en ville sur différents types de production, forcément, il y a du boulot. Donc, en effet, on a levé à peu près 30 millions d'euros depuis le début. en plusieurs levées de fonds. Et en fait, ça s'est passé d'une première levée de fonds de 500 000 euros qui dit bon, essayez de voir si ça marche. Une deuxième levée de fonds où là, on dit avec un conteneur coup de poker. c'est ça. Ensuite, ok, ça marche, démarrer de la R&D. Donc, on a fait un premier labo de R&D. On a démarré des tests. Quelle est la meilleure lumière ? Quel est le cycle d'irrigation qu'il faut ? Comment il faut que ça fonctionne ? Et puis, ensuite, on a eu une levée de fonds plus conséquente en 2018 pour vraiment valider le modèle et faire un vrai modèle de ferme. Donc là, on a une ferme avec 8 containers de production qui est à la Courneuve. Et cette ferme-là, elle a montré justement sa viabilité. Vous défendez la distribution en circuit court au-delà de l'aspect écologique. qu'est-ce que ça change pour les produits et pour le consommateur ? L'alimentation locale, qui est mon combat depuis toujours, elle a un argument majeur qui est l'ultra frais, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, moi, les produits, je ne sais pas, herbes aromatiques ou salades concurrents, ils vont arriver 4 à 7 jours après leur récolte en magasin. Nous, on est plutôt de l'ordre de 1 à 2. Et en fait, cette fraîcheur, elle permet deux choses. Un, elle permet une qualité de produit qui est évidemment sans pareil. Sur des produits comme de la salade, des herbes aromatiques ou des fraises, évidemment, la fraîcheur, c'est la qualité, c'est le goût, c'est la valeur nutritionnelle, c'est tout en fait. En fait, un fruit, un légume, se détériore progressivement après sa récolte, s'autoconsomme. Donc, plus vous le consommez rapidement, mieux c'est. Donc, c'est tout ultra frais. Évidemment, ça apporte plein d'autres choses. Ça apporte le fait que, du coup, il n'y ait pas de logistique, pas de transport. Donc, à partir de ce moment-là, vous livrez sur quelle zone ? Là, en fait, on produit à la Courneuve, on livra à Paris. Cette réduction du nombre d'intermédiaires et de la logistique, c'est bien pour l'écologie, mais ce n'est pas forcément le principal pour le transport, parce que parfois, la production a un impact sur l'écologie qui est plus important que le transport. C'est aussi fortement un impact sur la qualité, parce qu'en fait, quand le transport est trop important, on va designer entre guillemets les fruits et légumes pour être indestructible. Donc, on va prendre des variétés parce qu'elles sont solides, on va les cueillir trop tôt pour qu'elles puissent tenir, etc. Votre engagement environnemental se traduit notamment par le choix de vos emballages écologiques sans plastique. Ils sont composés avec quoi ? C'est un vaste sujet, l'emballage. On se sent toujours mauvais là-dessus parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Nous, aujourd'hui, le choix qu'on a utilisé jusque maintenant, c'est du PLA, donc c'est de l'amidon de maïs. Il a des avantages, c'est que ce n'est pas du plastique, du coup, pour la production, ce n'est pas des plastiques à base de pétrole, donc c'est du bioplastique. C'est compostable ? C'est compostable industriellement. Alors ça, c'est un élément important, parce qu'on l'écrit bien sur le packaging, c'est-à-dire que si vous mettez votre compost, il ne va pas se décomposer tout seul. Pas comme les petits sachets, vous savez, très fins, qui se home-compostent. Donc le compostable industriellement, ça veut dire que ça peut être composté industriellement si le circuit de recyclage le fait, et il faut le jeter plutôt dans la poubelle noire, du coup. On est en train de retravailler fortement le sujet, on met beaucoup d'ambition sur le sujet. Par exemple, un des premiers effects qu'on avait, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas d'emballage, ou peu, ou que ça soit du carton pour nos herbes aromatiques plutôt que du bioplastique, ça serait mieux d'avoir du carton. En fait, si on fait ça, on a des produits qui se dégradent beaucoup plus rapidement, et s'ils se dégradent beaucoup plus rapidement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait un taux de déchets sur la chaîne qui augmentait massivement. Et en fait, un produit qui est jeté, c'est le pire qui puisse exister sur la chaîne du carbone, parce qu'on l'a produit de A à Z et on l'a acheté à la fin. Aujourd'hui, il y a une salade sur deux sur le marché qui est jetée, et c'est catastrophique. Agrico, le projet de nourrir un tiers des grandes métropoles développées d'ici à 2030, c'est un projet ambitieux. Quels sont les leviers et les actions que vous avez mis en place pour y arriver ? Les leviers, c'est de continuer à rester ambitieux, parce qu'il y a beaucoup de monde qui souhaiterait qu'on soit peut-être moins ambitieux, mais on va le rester. Ça nous permet de se financer, de lever les fonds pour, de recruter des bonnes personnes ambitieuses, et ambition, on ne veut pas dire manque d'humilité. Donc c'est à la fois augmenter la production, donc augmenter le nombre de fermes pour nous, tout simplement, augmenter le nombre de cultures différentes qu'on peut produire, rester très ouvert aux moyens de production, c'est très important pour nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour nous produire, encore une fois, pour tout rentrer dans un conteneur. On est là pour réfléchir à quel est le meilleur moyen de produire en local et distribuer en local. Donc aujourd'hui, Agricool, c'est le socle de tout ça, c'est la marque de fruits et légumes, mais l'objectif, voilà, c'est d'avoir peut-être différents modes de production qui puissent être les plus intelligents possibles par culture et qui permettent sur une zone donnée de finalement d'accélérer l'alimentation locale sous la marque distribuée en surface. Est-ce que la production en conteneur implique qu'on peut avoir des fraises toute l'année, par exemple ? Alors, ce qu'on produit en conteneur, on peut en effet le produire toute l'année parce qu'une fois qu'on est rentré dans ce modèle, on a un modèle où on a une maîtrise parfaite de l'environnement, donc il est complètement indépendant de l'environnement extérieur. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé Agricool pour produire hors-ci. Des fraises toute l'année ? Voilà, ce n'est pas le sujet. On l'a plutôt eu dans l'autre sens, en fait, on s'est retrouvés, donc je vous ai dit le premier conteneur, on l'a mis à Bercy, on n'a pas du tout réfléchi à ça, on avait en plus la tête vraiment ailleurs, on produisait nos fraises pour qu'elles soient meilleures, tout simplement. Et puis, à un moment, je me souviens, je crois que c'était fin octobre, il y a quelqu'un qui est rentré pour visiter et qui nous a dit du coup, vous allez l'arrêter ? Et donc, on ne comprenait pas trop la question et en effet, c'était vous allez l'arrêter, la saison s'arrête on essaye d'être rationnel dans ce qu'on fait, la semaine dernière, la semaine prochaine sera la même chose, en attendant, on va venir importer du Maroc et d'Espagne des produits, donc non, on ne va pas l'arrêter. Mais voilà, par contre, on va l'expliquer parce qu'après, il ne faut pas que ça pousse la consommation de produits hors saison, évidemment. Quel est votre prochain rêve ? C'est qu'on arrive vraiment à, non pas uniquement à multiplier des fermes de containers et à faire de qu'Agrico le marche parce que ça, c'est évidemment le rêve de tout entrepreneur de base, que son aventure fonctionne finalement. Mais moi, c'est beaucoup plus loin que ça, c'est faire que finalement l'alimentation locale de manière générale, on arrive à l'accélérer de manière bien plus large que ça, qu'il y ait des producteurs sur des petites surfaces qui puissent se multiplier en pleine terre autour de la ville, qu'on puisse avoir des nouvelles solutions de serre qui puissent exister et qui puissent produire non pas, par exemple, toutes les fraises en Bretagne et en Dordogne. Et voilà, une région, une production, mais plutôt de la production qui s'essaime sur tout le territoire en fait. Merci beaucoup pour votre accueil, merci surtout de nous avoir fait découvrir votre marque dont on est super fan. Merci beaucoup. Merci beaucoup.